Sous-titrage Société Radio-Canada ... Cette zone là-bas... Je ne demande pas plus d'accès d'un autre côté de vous. Encore une batterie. Je vois pas ce que je pourrais en faire. ... 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 Ah, c'est intéressant. Trois câbles, trois sources. En voilà une. P2-2. Encore une. C'est bon. Je crois que ça a marché. Des bruits d'outils et des vols. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Sûrement l'éclipse. Sûrement l'éclipse. Une cinquième batterie. Elles doivent pouvoir se placer quelque part. Sûrement l'éclipse. Sûrement l'éclipse. Sûrement l'éclipse. C'est pas une grotte, c'est une ruine. Une interface holographique. Il n'y a pas de batterie dans ces appareils. Il faut que je trouve des batteries pour les faire fonctionner. Voilà, ça rentre. Je dois encore remplacer les deux. Ça ressemble à un... je sais pas que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. Il y a peut-être des indices dans les environs. Quelque chose pour me montrer comment ça marche. On dirait qu'il y a quatre positions différentes. Peut-être que si je les mets dans la bonne position... Et voilà, je devrais pouvoir entrer. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. J'ai qu'à placer correctement ces batteries, et ça devrait être bon. Plus que deux. Plus qu'une. Et voilà. C'était la dernière. Ces chiffres... Ils doivent être liés au segment d'un cercle. Et voilà. Bon, voyons un peu cette armure. Bon, voyons ce que je peux faire avec ça. C'est parti. Si, c'est parti.